Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 6 octobre 2020, 13h26, heure du Québec, je continue un peu mon survol de la pandémie, de la crise actuelle qui sévit depuis décembre dernier, ça va faire un an bientôt, et on se rend compte qu'on est loin d'être sortis du bois, comme on dit, on est vraiment loin d'une victoire contre cette pandémie, cette plaie qui nous afflige. Le Mexique rapporte une augmentation, nous dit Thomson Reuters Foundation, quotidienne record de cas et de décès de coronavirus, ça a été publié aujourd'hui, il y a quelques heures à peine. Le Mexique a signalé lundi une forte augmentation du nombre quotidien d'infections et de décès à coronavirus, battant les records précédents en raison de ce que le gouvernement a qualifié de changement de méthodologie. Le ministère de la Santé a signalé un bond de 2789 décès et 28 115 cas, dépassant de loin les enregistrements quotidiens antérieurs de 1092 décès et 9556 cas. Le nombre total de cas confirmés s'élève désormais à 789 780 avec un bilan de près de 82 000 morts au Mexique. Le ministère de la Santé a déclaré que le saut record comprend des cas supplémentaires et des décès qui remontent à juin. Le vice-ministre de la Santé, Hugo Lopez-Gatell, le visage public de la stratégie gouvernementale contre les coronavirus, a déclaré que l'augmentation de lundi était un événement ponctuel. Il a dit que les critiques utilisaient les chiffres pour attaquer le gouvernement. Lors d'une conférence de presse pour annoncer les chiffres, il a brandi son téléphone intelligent et a montré aux caméras un article du journal local El Financiero sur les chiffres de lundi. Il accusait le journal d'être irresponsable et sensationnaliste. Les chiffres totaux du coronavirus au Mexique sont probablement nettement supérieurs aux chiffres rapportés en raison de tests limités. Donc, le Mexique qui rapporte une augmentation de tests quant à le Minnesota rapporte un niveau record d'infections confirmées provenant de sources inconnues. Indicateur clé de la riposte à la pandémie du Minnesota dans une direction opposée. Cheryl Odegaard, assistante médicale à la clinique respiratoire de Saint-Loup, qui a administré un test COVID à un patient sur leur site de test au volant le mois dernier. Donc, vraiment, le tableau de bord de réponse au COVID-19 du Minnesota a signalé mardi un niveau record de 38 % des infections à coronavirus confirmées dans l'État provenant de sources communautaires inconnues. Le taux est bien supérieur à l'objectif de l'État de ne pas avoir plus de 30 %, ce qui signifie que le virus SARS-CoV-2 se propage au-delà de la capacité de l'État à le suivre et à le contenir. Le ministère de la Santé du Minnesota a également signalé mardi quatre autres décès par COVID-19 et 954 infections confirmées en laboratoire, portant le total de l'État dans la pandémie à 2087 décès et à 105 740 infections. Le nombre d'admissions de Minnesota dans les hôpitaux en raison de la COVID-19 a montré des signes de stabilisation après une hausse fin septembre. Le total moyen des admissions à l'hôpital sur sept jours a dépassé 400 pour une grande partie de la semaine dernière, mais n'était que de 388 pour la période de sept jours se terminant le 30 septembre. Cela reste au-dessus du nombre moyen d'admissions de sept jours pour la plupart de l'été. Cependant, la transmission communautaire inconnue est maintenant la détermination la plus courante d'une infection connue, ce qui signifie qu'une personne a été testée positive, mais n'a pas pu identifier qui aurait pu être la source du virus. C'est la détermination de 27 606 infections confirmées en laboratoire, tandis que 24 245 ont été liées à des sources communautaires connues, telles que des contacts avec des personnes infectées à la maison ou au travail, ou des épidémies dans des bars ou des lieux sociaux. Le gouverneur Tim Walts a déclaré plus tôt cet automne qu'il aimerait voir le taux de transmission communautaire inconnu chuter à 20 % et le taux de positivité des tests diagnostiques tombé à 4 % avant de retirer les conseils de distanciation sociale et les restrictions de capacité sur les espaces intérieurs et les grands groupes de rassemblement. Les responsables de la santé de l'État ont rapporté lundi que le taux de positivité des tests de diagnostic était de 5,2 % en légère baisse par rapport au taux rapporté la semaine dernière de 5,4 %. Les quatre décès rapportés mardi incluaient deux personnes dans la soixantaine et deux personnes dans les 80 et plus. L'âge et le problème de santé sous-jacent restent les principaux facteurs de risque de la maladie grave et des décès liés au COVID-19. Plus de 80 % des décès dus au COVID-19 dans l'État ont impliqué des personnes de 70 ans et plus. Donc, on voit vraiment, c'est cette clientèle-là, c'est cette population-là qui est vraiment à risque. Donc ça, ça venait juste de tomber il y a quelques heures à peine. Rapporte un taux de record d'infection confirmé provenant de sources inconnues au Minnesota. Je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. On va parler un peu d'économie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada